Si les gendarmes ont toujours été très présents lors des foires exposition de Luçon, cette année ils ont été particulièrement visibles et nombreux à patrouiller, rencontrer la population et échanger avec elle. Une volonté du gouvernement qui a lancé en début d'année la PSQ, la police de sécurité au quotidien. Le but, renouer la confiance avec la population en étant plus proche d'elle. Pour ce faire, des cellules contacts ont même été créées et c'est le cas au sein de la communauté de brigade de Luçon où deux militaires ont été détachés pour effectuer cette mission qui est appréciée des Luçonnés. Des hommes sur le terrain que vous voyez effectivement sur la foire parce que c'est là aussi qu'on attend les gendarmes, sur le contact, sur la gendarmerie autrement, la gendarmerie de l'échange. Un gendarme qui se laisse approcher, un gendarme qui peut échanger avec le commerçant sans être appelé sur une intervention, qui ne sera pas coupé dans sa mission de contact. Et le contact c'est le maillage territorial qui permet à la gendarmerie de regagner le territoire, de connaître la population et de connaître l'ensemble de son territoire puisque nous, comme je vous l'ai dit, 19 communes, c'est un grand territoire et il faut prendre le temps de le connaître. Et cette cellule contact nous permet d'avancer sur ce terrain du contact, de la connaissance des gens et de leur attente et de nous répondre au mieux aux attentes des gens et aux problématiques de sécurité qu'on peut rencontrer. Le gendarme Jolin et l'adjudant Laurent, les plus anciens militaires de la COBE, ont donc été volontaires pour cette mission de contact. Et depuis la mi-mai, ils assurent cette fonction en rencontrant tous les acteurs de la sécurité au quotidien, à commencer par les élus. On a commencé par les élus de toute la circonscription, donc les 19 communes. Les élus qui nous ont très bien reçus, ils sont très demandeurs, très preneurs de ce nouveau contrat opérationnel qui a été lancé sur la communauté de Luçon. Donc on a commencé énormément à échanger avec eux à la fois par téléphone et par mail puisqu'on est là pour leur apporter, leur ouvrir une porte chez nous. C'est ce qu'on leur explique. On leur crée un point d'entrée chez nous pour tous ceux dont ils ont besoin. Ils travaillent également beaucoup avec la police municipale de Luçon et vont aussi à la rencontre des artisans, commerçants, professionnels de la santé ou du transport, autant de partenaires locaux avec lesquels il faut nouer ou renouer un lien et auprès de qui ils peuvent également obtenir des renseignements. On va essayer de cibler vraiment le plus large public possible. La tâche est ardue mais elle est nécessaire pour avoir tout ce renseignement et pour faire que ce lien de confiance soit renoué avec tout le monde et que finalement, la circonscription se sente plus en sécurité et qu'elle fasse plus confiance dans ses gendarmes puisque ce n'était le cas auparavant. En fait, c'est une mission que nos anciens menaient très bien autrefois, qui s'était perdu un petit peu de vue. Il y a un vieux précepte qui dit que c'est au contact d'autrui que l'homme apprend tout ce qu'il sait. Donc on est parti de cette idée-là avec Olivier Jolin, mon collègue. Et puis on s'abstient à aller voir toutes ces personnes-là et retourner les voir pour créer ce lien de confiance et puis faire en sorte que tout se passe bien. Outre la cellule contact, une quinzaine de gendarmes ont également patrouillé sur la foire et la braderie, une présence très appuyée sur le terrain et une visibilité voulue par cette police de sécurité au quotidien. Tout le long de la journée, il y a des gendarmes qui sont présents sur la foire, aussi bien la cellule contact que des réservistes, que des gendarmes actives qui font des horaires décalés pour occuper un maximum de terrain parce que la foire, comme vous pouvez le voir, elle est grande, elle est étendue et il y a beaucoup, beaucoup de monde, donc les gens doivent voir les gendarmes. Une équipe synophile qui nous a renforcés, qui nous renforce à 15h, de 15h à 20h, avec un chien stupéfiant, pour nous aider aussi à mener une opération anti-stupéfiants sur réquisition du procureur pour aussi montrer aux gens qu'on est aussi là pour faire la recherche de stupéfiants et pour lutter contre ces formes d'addiction. Et en créant des liens étroits avec les partenaires locaux, les gendarmes peuvent, et c'est aussi le but, concevoir des réponses opérationnelles beaucoup plus en phase avec les attentes des citoyens, une démarche gagnant-gagnant donc.